C'est déjà le moment de retrouver notre spécialiste en matière de longévité, le Dr Éric Simard. Bonjour! Bonjour, Zoé! Et aujourd'hui, avant d'entamer notre discussion sur le sujet du jour, je dois rappeler que vous êtes auteur de quatre livres sur la longévité. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces livres-là? Des conseils, des trucs pour la prévention? Oui, effectivement. Écoute, Zoé, moi, très tôt dans la vie, j'ai été frappé par un événement qui a changé ma façon de boire les choses. Mon père est tombé malade, j'étais très jeune. Et j'ai grandi avec l'idée qu'on allait éventuellement manquer de temps, que ce soit pour nous ou pour quelqu'un qui nous tient à cœur. Et donc, j'ai décidé très tôt dans ma carrière de dédier ma carrière à la longévité et à essayer de garder les gens en santé le plus longtemps possible. Il y a deux façons d'y arriver, tant qu'à moi. Il y a toutes les saines habitudes de vie, essayer de vivre le plus possible comme les gens des populations centenaires. On en a déjà parlé un peu ensemble, entre autres. Je parle beaucoup dans le premier livre, justement, des populations centenaires. Et dans tous les autres livres, je vais parler aussi, en fait, de facettes de santé qu'on doit considérer, soit entre autres l'alimentation, l'activité physique, soit dans les saines habitudes de vie, mais aussi de facettes particulières dont les risques augmentent en vieillissant, comme par exemple l'incidence de l'Alzheimer. Il y a un chapitre au complet sur l'Alzheimer dans le quatrième livre. Il y a un chapitre au complet sur le sommeil et le stress dans le deuxième livre. Le troisième livre est un peu particulier. On en a parlé ensemble lors des émissions. C'est un livre qui contient des énoncés à la fois d'art de vivre, mais aussi des recommandations, en fait, en santé. Donc, l'objectif des quatre livres, c'est de garder les gens en santé le plus longtemps possible. C'est des sujets très variés, mais qui vont couvrir tout ce qui est important en longévité humaine. Et ce que j'aime dans vos livres, c'est qu'on le dit, vous êtes un chercheur, mais vous avez trouvé la bonne façon d'aborder ces sujets-là, qui sont parfois tellement complexes. Vous avez vulgarisé l'information, donc c'est très accessible pour les gens à la maison. On les retrouve sur le site vopassions.ca. On parle cette semaine de la vitamine soleil, de la vitamine D. Allons-y tout de suite avec un énoncé qui est tiré de votre troisième livre, dont nous avons fait mention précédemment. Avec l'aide de ton médecin, identifie tes zones de vulnérabilité, tes antécédents, ton hérédité et compense par de saines habitudes et possiblement des suppléments nutritionnels. Et je devrais ajouter comme la vitamine D, par exemple, n'est-ce pas? Pourquoi on l'appelle la vitamine D? Je me creuse la tête depuis tantôt, je n'arrive pas à trouver. Oui, c'est intéressant. Puis, d'entrée de jeu, quand on parle de carence, le cas de la vitamine D, on estime qu'il y a un milliard de personnes sur la Terre qui sont carencées en vitamine D. C'est énorme. C'est probablement un des cas de carence les plus importants. Pourquoi on l'appelle la vitamine D? Donc, on a eu l'occasion d'échanger déjà ensemble sur le fait qu'en biologie, on utilise des drôles de raccourcis. C'est que c'est la quatrième des vitamines qui a été identifiée. Si simple! A, B, C, D. On peut dire que le E était la cinquième. C'est aussi simple que ça. À l'époque même, avant même, en fait, Zoé, qu'on sache que c'était une vitamine, que c'était si important qu'on risquait d'être carencés, on avait déjà découvert qu'on était capable de traiter le rachitisme avec de l'huile de foie de morue. Et on ne savait pas, en fait, que c'était dû à la vitamine D en tant que telle, qui était donc une lacune. Le rachitisme est un ralentissement de la croissance et du développement qui va faire en sorte qu'on a des enfants qui vont demeurer très petits, qui vont avoir différents types de problèmes de santé associés à des problèmes de développement parce que la vitamine D est essentielle. Donc, ça donne une idée à quel point la vitamine D est essentielle pour beaucoup de facettes. On la connaît maintenant pour le système immunitaire, on la connaît pour l'homéostasie du calcium. Puis là, je dis homéostasie, pourquoi qu'on ne parle pas de santé osseuse? C'est que le calcium, s'il n'est pas bien utilisé, le calcium est nécessaire à, entre autres, même la contraction musculaire. C'est nécessaire à tout un paquet, en fait, de réactions métaboliques, dont la contraction musculaire, en fait, le péristaltisme, en fait, au niveau de la digestion. Il y a beaucoup de facettes. Mais on va stocker, on va avoir des réserves de calcium à l'intérieur de nos os. S'il est mal utilisé, on a tendance, en fait, à augmenter la calcification des artères, fixer le calcium à l'intérieur des artères, ce qui va causer du durcissement des artères et augmenter énormément les risques de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'homéostasie du calcium. Donc, la vitamine D est importante, bien sûr, dans toute la méostasie du calcium. Mais il y a aussi, en fait, le cancer. Il y a aussi le métabolisme de certaines hormones. Entre autres, la vitamine D, c'est une hormone, en passant. OK. C'est pas juste une vitamine. Elle est transformée par le corps humain, en fait, et est utilisée comme hormone pour un messager, donc qui va jouer sur beaucoup de facettes, en fait, au niveau du développement du métabolisme. Au niveau du cerveau, aussi, les gens carencés en vitamine D ont une plus grande incidence des risques de dépression, entre autres. Donc, la vitamine D est importante pour vraiment beaucoup de facettes. Maintenant, quand on parle de la question de la carence, il y a deux choses à considérer. C'est que pour nous, qui sommes nord-américains, les carences sont extrêmement fréquentes parce qu'on a juste trois mois dans l'année. Exact. On peut s'exposer suffisamment pour produire suffisamment de vitamine D, en fait, au soleil. Donc, on va produire 10 000 à 20 000 unités de vitamine D par une bonne exposition au soleil. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne exposition? C'est une exposition qui est juin, juillet, août, où le soleil est assez fort pour produire de la vitamine D et qui va être suffisante aussi pour faire changer un peu la teinte de la peau. Donc, il faut faire attention justement au coup de soleil. Évidemment. Ça va de soi. Mais, donc, une bonne exposition, ça prend aussi une surface relativement importante qui est exposée. Juste le visage, on n'en produira pas gros de vitamine D, ce ne sera pas suffisant. Et outre toute la question de l'exposition, en fait, Zoé, va peut-être t'apprendre quelque chose. Il y a une étude qui a été publiée qui démontre qu'on a 25 % des gens de la population qui métabolisent trop rapidement la vitamine D et qui auraient besoin de des dosages beaucoup plus élevés pour réussir à maintenir les dosages sanguins. Donc, techniquement, un bon réflexe, en fait, une bonne chose à faire, et on a commencé l'émission avec ça aujourd'hui, c'est de demander à son médecin de tester la vitamine D. Parce que là, il y a souvent des gens qui se rendent compte, en fait, qui sont obligés de prendre 2, 3, puis 4 fois la dose qui avait été proposée par leur médecin initialement avant de voir monter les niveaux sanguins. Donc, ces gens-là font partie du 25 % de la population qui métabolisent trop rapidement. Dans vos produits, justement, vous avez, vous l'avez dit, c'est crucial, la vitamine D. Donc, plusieurs de vos produits en comprennent dans la gamme Vitaly, dans la gamme Base, qu'on peut voir juste ici. Vous avez la mémoire en santé cognitive, ça comprend de la vitamine D. Vous avez des extraits en gouttelettes également de vitamine D. Donc, il y en a pour tous les goûts. Oui, effectivement, c'est que son rôle dans certaines facettes de santé est tellement important, comme dans le cas de la mémoire, dans le cas de la mémoire de la santé cognitive, dans le cas du système immunitaire ou dans le cas de la santé des os, qu'on a décidé de mettre une dose, la dose recommandée par Santé Canada, en fait, dans chacun des produits. Il faut savoir que ce n'est pas grave si quelqu'un prenait 2 ou 3 des produits en question, parce que, en fait, c'est très sécuritaire. Les niveaux de vitamine D sécuritaires qu'on peut prendre sont très, très élevés, de toute façon. Donc, il n'y a pas de risque de trop d'en prendre. Maintenant, qu'est-ce que ça permet de faire d'en avoir, en fait, en format liquide? Il y a deux grands avantages. C'est que 24,99 pour jusqu'à 800 doses, c'est vraiment pas dispendieux. C'est très économique. Et là, de l'avoir en format liquide, en fait, peut permettre aux gens aussi d'ajuster les dosages. Souvent, Santé Canada va recommander 400 unités pour les enfants par jour, 1000 unités pour les adultes, en fait, par jour. Mais scientifiquement, on devrait aller, en fait, jusqu'à 50 unités par kilogramme de poids corporel. Donc, j'ai un très bon ami pharmacien, en fait, que c'est sa recommandation d'aller justement jusqu'à 50 unités par kilogramme de poids corporel. Donc, ça peut nous permettre de calculer la dose au juste puis de s'ajuster aussi selon ce qu'on prend d'autres, peut-être comme produit ou comme supplément. Parce que dans l'alimentation, la vitamine D, il n'y en a pas suffisamment. Et c'est quand même relativement rare aussi dans les aliments. On en a un peu dans le saumon, en fait. OK. Donc, dans le saumon et d'autres aliments, on est toujours mieux d'y aller peut-être avec des suppléments. Et dans le cas de doute, on peut toujours, vous l'avez mentionné, consulter un professionnel de la santé pour aller chercher des informations. Eh bien, voilà, on a des faits limites sur la vitamine D. On se revoit très bientôt dans une prochaine chronique. Je rappelle aux gens à la maison que tous les produits de la gamme Vitoli et de la gamme Base sont disponibles sur vospassions.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada